Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, j'ai pris quand même la tablette parce que je vais faire deux ou trois vidéos en même temps. Et je vais te faire une toute petite intro. On est jeudi au moment où j'enregistre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre, ça sera certainement vendredi, samedi ou dimanche. Et je veux juste rappeler qu'on va faire un super live vendredi, pour le coup, avec Thomas. Et je pense qu'il y aura du monde. Et s'il vous plaît, si vous avez des choses à dire, venez, vous montez sur le live. Vous mettez un prénom, le prénom que tu veux, mais pas un prénom à la con, si on peut dire. Tu mets ton micro et si tu n'as pas envie de te montrer, tu bloques. Ça veut dire qu'il y aura ton pseudo. Et le tout, là, ça va être un super live. C'est qu'on va discuter bagnole, on va discuter voiture, pour le coup, électrique. Et dans le partage. Alors, on va parler du sujet aujourd'hui et du cas Audi. Parce que ça devient un cas, c'est un peu comme Peugeot. Allez, c'est parti. Donc, j'ai lu tout à l'heure et puis, en fait, je n'ai même pas réussi à absorber les informations, tu vois, du Q4. Donc, le Q4, entre guillemets, e-tron, qui est censé concurrencer. J'ai fait une vidéo de la baisse, donc, pour le coup, de Nissan Ariya. Il n'y a pas que, il y a le QB, il y a le X1. Enfin, pratiquement tous les constructeurs font des efforts. Pratiquement tous. Qu'ils soient nippons, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français. Ils essayent vraiment de faire des efforts ou quoi que ce soit, donc, là-dessus. Mais, Audi, ils te disent, non, 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 que nini. Que nini, non, 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 rien à foutre. Donc, a priori, une amélioration du moteur, une amélioration de l'autonomie. Et, je n'ai pas retenu le prix parce que, bien sûr, c'était délirant. Audi, dans le déni, comme Peugeot, j'ai l'impression, il... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que toute la concurrence est à contresens, a senti le truc. Mais, c'est vraiment du déni. Il n'y a pas d'autre mot. 53 000, voilà, la nouvelle gamme sera mise en vente à partir du 26 septembre avec un prix de base à 53 000 euros. Audi refuse donc à répondre à ses principaux concurrents qui ont proposé de nouvelles versions d'entrée de gamme et leur SUV compact électrique afin de profiter du bonus. C'est notamment le cas de iX1, mais le QB, etc. Donc, vraiment, voilà. Moi, Audi, ça n'a jamais été une marque que j'ai extrêmement appréciée, même si j'aime beaucoup les Audi TT. Que ça soit la MK1, la MK2, j'ai eu la MK2 en 3 litres 2. J'aime beaucoup le style. Ils ont révolutionné, en fait, l'époque. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris le melon, pardon. Et ils restent sur leur acquis. Il ne faut jamais rester sur ces acquis. Ça ne veut pas dire qu'il faut espionner le voisin. Ça ne veut pas dire qu'en gros, il ne faut pas regarder, en fait, ce qui se fait à côté. Mais à un moment donné, si tu vois vraiment que les autres, ils changent de bord, que tu as des gens qui sont agressifs, tu ne peux pas être dans le déni en disant « Nous, on reste à 53 000 et puis les autres passent à 47 000 avec le bonus. Les véhicules sont fabriqués en Europe, en Allemagne. » Le X1, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est le X1 ou le X3 qui est fait en Chine. Je crois que c'est le X3. Mais j'ai quand même un petit doute. Tu vois, par exemple, ce matin, le Nissan, j'avais du mal à savoir où il était fabriqué. Donc, il est en Angleterre. J'ai déjà oublié le nom de la ville à côté de Londres. Enfin, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est bien beau, en fait, de proposer un véhicule cette année à 47 000. Un petit peu comme BYD. Mais si, malheureusement, tu proposes pendant 3 mois que l'année prochaine, tu n'aies plus éligible au bonus, je trouve que malheureusement, c'est un petit peu con. Donc, dans cette vidéo, concrètement, on va prier pour Audi et puis Peugeot. Ils sont dans un déni total. Et je crois que le titre est, pour conclure, tout vu. Peugeot et Audi, même combat. Parce que Citroën, ça fait partie du groupe PSA, maintenant c'était Antis. On revut un petit peu leur tarif. Bref, mais on va voir le tarif du 3008 et on fera un comparatif de tout. Ça va être, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas un plaisir de détruire un véhicule ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut être au goût du jour. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada